Eh bien, me voilà sur le terrain, responsable de la construction d'un gazoduc dans le sud du Maghreb. J'ai pour mission de superviser la jonction de deux pipelines dans le désert marocain. Ce travail m'intéresse d'autant plus que c'est précisément là que mon père, le colonel Mansart, a disparu avant même ma naissance. Cette mission est particulièrement délicate. Les nomades et Abdou Khalid, leur chef, s'opposent au gazoduc pour protéger leur territoire. Tout le monde sait que je suis ici. Bayal, puissant propriétaire terrien, tente d'escroquer ma société. Marc, mon chef de chantier, a du mal à obéir à une femme. Et en plus, il boit. Victor, l'ingénieur agronome chargé de veiller au respect de l'environnement sur le tracé du gazoduc, n'est pas un inconnu. J'ai eu une histoire, jadis, avec lui. Et t'en as fait quoi ? T'as viré et collé aux chaussettes de laine et tu te fais entretenir par une patronne d'hôtel ? Quel destin ! T'as vraiment manqué un père pour te flanquer une paire de claques ? Maintenant, il vit avec Clara, la patronne de l'hôtel. C'est une femme magnifique dont j'admire la force de caractère que j'envis en secret. Victor et elle donnent toutes les apparences d'un vrai couple. Moi, je pensais avoir trouvé le bonheur avec Anthony de la vigne. Et je viens de découvrir que ce soi-disant diplomate est un escroc. Il s'est servi de moi pour tenter d'exporter en fraude un trésor archéologique. Cette fois, je suis bien dans le désert, celui des hommes seuls. Même le père Germain, l'ancien missionnaire devenu jardinier de l'hôtel, n'est plus là pour me soutenir et recueillir mes confidences. Père Germain, est-ce qu'à mon âge, on peut encore se tromper sur un homme ? Père Germain, est-ce qu'il y a de l'hôtel ? Une mosquée, c'est un lieu qui inspire le respect, un lieu de vérité. Tu parles comme une convertie. Tu vois ces columns et ces arcades ? C'est le fondement de l'art islamique. Putain ! Tu te fous pas mal de tout ça. Tu respectes rien. T'es quand même riche et minable. Dans deux jours, je remets les statuettes à la police. Ça te laisse juste le temps de disparaître. Monsieur Fouillé, ma belle preuve d'amour, je ne fais rien de pire que toi, Lorraine. Tu exportes le gaz en pré-devant ta commission, moi j'exporte des poteries. C'est du business. Mais me compare pas à toi, tout ce qui t'intéresse, c'est le fric. Tu t'es servi de moi et pire, de mon père. Tu m'as menti sur tout. Les missions archéologiques, mensonges. La maison à Marrakech, mensonges. Mon père n'y a jamais mis les pieds. Ton père ? Est-ce que tu sais seulement qui c'était ton père, ce héros ? Eh bien, je vais te le dire. C'était le salaud de la plus grande espèce. Après cette fameuse tempête de sable, il a été recueilli par le cher qui l'a soigné pendant des semaines. Et tu sais comment ton père l'a remercié ? Il lui a volé sa femme, Leïla. Il t'a largué ta mère et toi pour une nomade. Voilà ton héros. Il n'est jamais mort dans le désert, si ce n'est de honte. Moi non plus, je ne suis pas héros. Mais ce n'est pas à toi de juger, Lorraine. Oublie tout ça. Je voudrais que tu sois ma femme. Je te fais. Je ne me tue jamais de voir. Jamais. Tu as les pièces ? Ah ben, je vais te la chercher. Maril ! J'allume-en ça. Il a pris sa jeep et il est parti par là. Il a pris sa jeep et il est parti par là. Dans une main, on étend jusqu'au cou, là. Allez ! Allez, maniez-vous, les gars. Tiens, tu ne peux pas nous aider, les colos ? On cherche le reine. Le reine, elle n'est jamais là quand on a besoin d'elle. Allez, maniez-vous, les gars. Allez ! Essayez de couvrir la flèche un peu, là. couvrez-moi la flèche ! Bordel de merde, tiens ! On avait besoin de ça ! Victor, tu peux m'aider, je ne trouve pas Germain. Ça va souffler, cette nuit, messieurs, il est déjà tout nôme. Qu'est-ce que tu as ? L'orraine est partie dans le désert. Avec la tempête qui s'annonce ? Victor ! Où est-ce que tu vas ? Je vais la chercher. Mais tu es fou, tu vas te perdre, on ne voit pas à deux mètres. J'appelle les secours. Ils ne font rien avant la fin de la tempête. Je t'interdis d'y aller. Pourquoi tu fais ça ? Elle va y laisser sa peau ! Mais pourquoi toi et pas Marc ou les autres ? Parce que... Il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui a eu une chance de la retrouver. D'accord, vas-y, va la chercher. Et quand tu reviendras, il faudra que tu me donnes une réponse. Que tu me dises une belle fin pour toutes, si tu veux que je sois ta femme. Laisse-moi clair ! Tu entends, Victor ! Victor ! Victor ! Cette fille est folle putain, folle alliée Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça moi Lorraine 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 Sous-titrage ST' 501 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 Si tu veux, je m'en charge. On dirait que je l'ai trouvé en creusant. Merci. C'est vraiment pas malin. Quoi ? Je l'ai laissée sortir. Elle doit rester couchée. Tu parles d'elle comme d'un clébard. Tu m'attendais pour me dire ça ? Non, je venais te montrer ma robe. On va à un dîner ? Un mariage. T'as déjà oublié ? C'est dans un mois. Avec la fête de l'hôtel, il faut que je m'y prenne à l'avance. Victor, à t'entendre, on dirait vraiment que c'est la corvée vaisselle. Bayel est invité ? Le mariage, non. À la fête, oui, forcément, c'est toujours mon associ... Je sais, je sais. Je vous ai vengé, c'est ce que vous vouliez, non ? Je ne vous ai pas demandé de la pousser au suicide. Vous l'avez humilié. Non, c'est elle qui m'a humilié. Je n'ai jamais voulu remprunt. Vous êtes amoureux, Anthony. Quittez la ville, cela vaut mieux pour vous. Pourquoi ? Vous n'avez plus besoin de moi, c'est ça ? Je tiens plus que jamais à la vie de Lorraine Mansart. Elle est aimée. Et cet amour s'est remisvelu plus cher. Aimée ? Et par qui ? Colonel, planteur de Carthus. Quittez la ville, Anthony, c'est un ordre. J'ai besoin d'argent. J'ai eu un problème avec la transaction. Je pourrais vous rembourser. Sortez. Bon, allez, là. Amène ça, là. Faut le souder, ce truc-là, après, là. Hein ? Magnez-vous, merde. On va voir, les gars, il y a des problèmes. Bon, ben, vous me la dégagez, la tranchée, là. Salut, Paul. Faut plus qu'il y a rien, là. Faut plus qu'il y a rien. Vous nous avez manqué. Magnez-vous, envers. Ça va, je peux encore servir. C'est pas vrai, ça. Salut, les gars. Ça va, Mme Farid. Ça va, Mme Zé-de-chauffe. Tu m'as l'air en pleine pompe, toi ? Avec le temps, ça ira. Chapeau, les gars. Bravo. T'as vu ? 10 km d'avance au calendrier. Tu vois que tu te fasses très bien de moi. Qu'est-ce qu'il a ? Donne-lui à boire. C'est le ramadan, mademoiselle-chef. Pour être sur les genoux, ils sont sur les genoux, comme ça. Bon, ben, emmenez-le. Emmenez-le. Mais merde, emmenez-le. Qu'est-ce que vous faites, là, bordel ? Bougez-vous, un peu. Tu m'as demandé de parler que ça urge. Qu'est-ce qu'il te prend ? Bien sûr qu'il faut tenir les délais, mais on n'est pas des esclavagistes. Ces hommes sont épuisés. À cause du ramadan, ils peuvent ni boire ni manger de la journée. Ben, justement, où sont les renforts ? Tu veux qu'ils finissent tous à l'hosto ? Écoute, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, figure-toi. On peut pas engager une nouvelle équipe parce qu'il faudrait la former et qu'on n'a pas le temps. Et si t'étais un peu plus sur le chantier, t'aurais tout de suite pigé de problème. J'ai été malade. Ok. C'est vrai que c'est dur pour les Marocains, mais faut pas charrier. Parce que moi, à 16 ans, j'étais au fond de la mine. 10 heures par jour ! Alors la souffrance physique, je peux t'en parler. Seulement toi, avec ta sensibilité de bonne femme, là. Ah oui ? Allô, Casablanca BDB ? Passez-moi Langbanne. Allô, Eric ? C'est Mansard. Comment va ton chantier ? Oui. Oui, j'ai besoin d'un homme qualifié, oui. À cause du ramadan. Oui, ça suffira. Merci, Eric. Tu me sauves. Préviens Farid, ils arrivent demain. Tout ce que je voulais, c'est que le gazoduc avance. Dans ton intérêt, je le voulais. Pais-toi ! Je me fous de Teddy Born. Qu'est-ce que tu veux prouver, hein ? T'es capable de faire le boulot à ma place ? J'ai failli croire. Mais là, ce que tu viens de faire, c'est impardonnable. Je veux pas d'accident, tu comprends ? Pas d'accident ! Pas d'accident ! Pas d'accident ! L'homme de ta vie, le lendemain, tu me larges pour une simple connerie. Je suis toujours celui que tu es. Tu peux pas me faire ça. J'envie de toi. J'envie de toi, Laurette. C'est une autre monde ! Je veux bien grandir. Je veux bien devenir un type qui sait où il va. Il y a des principes des conneries, ce genre de choses qui font un homme. Je t'aime plus, je t'aime pas. Laurette ! Tu vois, tu te dis, il y a l'homme ! Il y a l'homme, Laurette ! Il y a l'homme, Laurette ! Il y a l'homme, Laurette ! Laurette ! Laurette ! Vous avez des chambres ? Oui. À l'heure ou la nuit ? Quelques jours. Allez, Bob. Donne-moi en deux. Eh, dis-donc ? Je te connais, toi. T'es pas le second de mon soeur ? Le second ? Larbin, ouais. Le sous-fifre ! Tu la portes pas dans ton cœur ? Alors, toutes ces nuits, j'ai envie de l'étrangler. Une emmerdeuse de première ! Et en plus, il faut lui cirer les pompes et applaudir ! Pourquoi tu te laisses faire ? Tiens, moi je prends le mec qui va passer derrière toi parce que lui, il va recher toute sa vie ! Dis-moi, est-ce que par hasard tu sais ce qu'il a fait de mes statuettes ? Tes statuettes ? Oui. Mon cadeau de mariage. Les poteries ? Mon vieux, ton cadeau. Elle l'a refilé à Victor Colonna. Colonna ? Ouais. Elle manque pas d'humour. Sur ce point, on se ressemble assez. Victor Colonna. Ah. Que comptes-tu vous en faire ? Je vous l'ai déjà dit, j'allais vous les remettre. Vous mentez, on les a retrouvés cachés sous votre lit ! Quand je les ai déterrées, je me suis douté de leurs valeurs, je les ai mises à l'abri. Pourquoi sous votre lit ? Stop, 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 stop. On arrête la rhétorique. Moi ça me fout la migraine. Je l'appelle l'ambassade. On s'en est chargé. Votre passé parle beaucoup, Colonna. Je vous arrête pour trafic de Vouda ! Tuчто va pouvoir vivre ? Tu sais ? Tu sais pas ? Tu sais pas que Vouda ! Tu sais pas qu'il faut qu'on fasse ? Je suis venue te remercier, tu m'as sauvé la vie. Je t'ai apporté ma pharmacie. Abdo, j'ai décidé de remettre les statuettes à la police. Celles qu'Anthony de Lavigne avait achetées au Cher. Ton père les avait sorties en faute du Mali, n'est-ce pas ? En fraude ? Les frontières sont l'une de vos inventions. La fraude aussi. Nous, on fait du commerce. Viens voir. Tu vois ? Les Teknas ne sont pas des pilleurs ou des voleurs. Seulement des artisans. Je t'en prie, Ami, d'essayer de faire quelque chose. D'accord, merci. Lorraine ? Victor est en prison. On l'accuse d'être mouillé dans ton trafic. Quelle statuette ? Pourquoi tu l'as mêlé à ça ? Il a proposé de me rendre service et je... En échange, j'ai fini en tour. Mais tu te rends compte de ce que tu as fait ? Je suis désolée. Vas-y maintenant, puisque tu es si forte. Prouve de quoi tu es capable. Sors-le de là. Victor, je suis désolée. À votre place, je ne mêlerai pas de ça. Oui, et à la vôtre, je craindrai pour mon grade. Ces statuettes ne sont que de vulgaires poteries. Ah oui. Prouvez-le. On vient de me l'offrir. Elle a été fabriquée ici par un potier berbère. À moi, on m'a dit qu'elle avait une grande valeur. Mais c'est qui ? Vous croyez qui ? Votre délateur anonyme ou moi ? La directrice du gazoduc ? Bon, je veux bien vous croire. Mais lui, c'est un repris de justice. Mais c'est de la diffamation. C'est pas un repris de justice, c'est un... Laisse. Laisse. Je vous répète qu'elles n'ont qu'une valeur archéologique. Vous ne me croyez pas ? Lorraine ! Laisse. Laisse. Ça va comme ça ou je recommence ? Arrêtez ! Très bien. Bon, donc il n'y a jamais eu d'œuvre d'art. Et s'il n'y a jamais eu d'œuvre d'art, il n'y a donc jamais eu de trafic. Vous êtes priés de libérer, monsieur. Vous n'avez aucune charge contre lui. Maintenant, il faudrait m'expliquer qui est-ce qui vous a raconté ces salades ? Pas de trafic, pas d'informateur. Le tatouage, c'était ça ? La prison ? Il y a 9 ans, j'ai tué un vigile. Je venais d'entrer dans un groupe d'extrême-gauche. Des anarchistes comme moi. Pas vraiment violents, mais ça nous excitait de jouer les durs. On m'a collé un fusil à canoncier dans les mains pour faire illusion. Je n'avais jamais tiré. J'ai eu peur. J'ai appuyé sur la gâchette. À ma sortie de prison, je suis venu ici pour me torturer à petit feu. Et puis, j'ai l'envie de vivre. Comme ces pousses qui surgissent en plein désert et qui s'accrochent même à rien. Clara... Tu sais ? C'est la seule personne à qui j'en ai parlé. À part toi. Quand tu es facile, j'ai l'impression d'avoir fait la demande de les yeux. C'est la seule personne au roche, c'est enviré du tout, et pour faire la même chose. La seule personne à qui j'en ai dépensé, est déjà pleine. C'est elle, j'ai toujours assez loin. Elle est donc lumineuse. La seule personne à quië est bien, elle n'est pas. Elle est belle. Qu'est-ce que tu es incroyable, c'est magnifique ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Parce que j'avais besoin de ça en crever. Tu vois, c'est moi la coupable, je te dois même des excuses. Tu es pour rien. On en est où, là, pour les soudures au P90 ? C'est terminé, ça, ça, maintenant. Et la galvanisation ? Les gars sont dessus, ça va être fini. Il faut absolument qu'on fasse une mise en fouille avant demain soir. Demain matin, à l'aube, tu m'alignes tous les side-boom. Ok, ça s'offre demain. Ok, ça s'offre demain. C'est déjà fini. Oh, écoute, j'ai pas envie d'en parler. Maman, père et toi, vous vous aimiez ? Bien sûr, quelle question. Même à la fin ? On s'estimait beaucoup. Et je suis née de votre estime, c'est ça ? T'as senti qu'il allait partir et t'as voulu garder une trace de lui ? Mais qu'est-ce que tu vas imaginer, Lorraine ? Je voudrais juste seulement savoir s'il m'a désirée. Il n'a pas pu, Lorraine. Il est mort avant d'apprendre que j'étais enceinte. Mais moi, je t'ai voulu. Je t'ai voulu de tout mon cœur, de toute mon âme. Lorraine ? Lorraine ? Je t'ai voulu. Sous-titrage FR ? 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 Plus tard, un soldat marocain m'a parlé de la disparition du colonel Mansard. J'ai compris que c'était lui le chien de Français. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Monsieur le gouverneur, vous saviez que mon père avait disparu pour l'amant d'une nomade. Votre allusion à la douloureuse fascination du désert, c'était ça ? J'ai beaucoup aimé votre père, j'ai beaucoup aimé votre père, c'était un ami. Comment avez-vous su ? Il m'a écrit, il m'a écrit, il m'a écrit, il m'a écrit, après sa disparition. Alors, il est vivant ? Je n'en sais rien, sincèrement. Vous avez une idée où il aurait pu fuir avec cette femme ? Il ne le disait pas. Mais sa lettre, vous avez gardé sa lettre ? Je l'ai perdu, renoncez. Votre père a choisi sa vie, ne gâchez pas la vôtre pour lui. Je ne sais rien, je ne sais rien, je ne sais rien. Je ne sais rien, je ne sais rien, je ne sais rien, je ne sais rien. Je ne sais rien, je ne sais rien, je ne sais rien. Tu attends la pluie étranger ? J'ai fait un vœu. J'attends qu'Allah l'exhauste. Allah est sourd aux infidèles. Tu es sur le territoire technic étranger. Tu n'as rien à faire ici. C'est moi qui l'ai enterré ici il y a 20 ans. Selon son souhait. C'est la tombe de Leïla Raleigh, fille des nuages. Approche. Quoi, t'as peur d'une vieille branche? Le nez taillé à vif. La lèvre byzantine. Tu lui ressembles, Abdou? Mais le chien de français! J'attends la mort. Tu vois? Allah m'a exaucé. Si le cher t'onné ce coteau, tu serais mort pour de bon. Pourquoi viens-tu nous défier ici après tant d'années? La honte ne te retient pas. Allah t'a vengé. La souffrance me colle à la peau comme une maladie. Je me sens l'épreuve parmi les hommes. Maintenant tu vas pouvoir donner un visage à ta haine. Je vais le colonel Mansart, ce chien de français. Mais tu n'es plus le colonel. Tu n'es plus personne. Tu es déjà poussière comme cette putain. J'ai aimé Leïla plus que ma vie. Dieu m'a fait me perdre dans les sables pour me mettre sur le chemin de l'amour. Quand j'ai senti ses mains sur mon corps meurtri, que mes yeux fouillaient la nuit sans espoir et que j'ai entendu sa voix, je l'ai aimé sans même la voir. Après sa mort, je suis resté ici parce que j'ai besoin du désert pour continuer à sentir sa présence. ta mère t'a aimée, Abdou. Elle t'a aimée à distance, mais au fond de son cœur, elle t'était fidèle. C'était sa souffrance à elle et ils lui ont coûté. À cause de toi, nous n'avons pas eu d'enfant. J'ai respecté son amour pour toi. Moi aussi, je t'ai aimé. Tu essaies de m'appetoyer ? Je suis venu chercher la mort ici. Je l'attendais de celui-là. Lui qui m'a déjà pris les yeux. Mais si tu t'en sens capable, je préfère la recevoir de toi. Attends, oui, il y a cool. Crève, si tu veux. Mais pas de faim. Tiens, ça vient du gouverneur. À mon ami le gouverneur, je vous dois la vérité sur ce qui peut vous sembler une folie. Prenez ça en votre cœur, je sais que vous comprendrez le mien. Non, ce n'est pas un fantôme qui vous écrit, c'est bien moi. J'ai découvert que rien n'égalait l'amour. Ni carrière, ni le pouvoir. La fille des nuages m'a arrachée à une vie sans âme. Je suis enfin libre et heureux. Charles Mansart. Mon père a écrit qu'il est heureux. Allez, arrête. Pense à ta vie, pense à toi. Les combats contre le passé sont perdus d'avance. J'en sais quelque chose. Regarde devant toi, nom de Dieu. Victor ! Victor, pourquoi tu dis ça ? C'est ridicule, j'en ai assez de tes conneries. Victor, regarde-moi. Tu ne peux pas épouser Clara, tu ne l'aimes pas. Qu'est-ce que tu en sais ? Bien sûr que je l'aime. Ce n'est pas la femme de ta vie, Victor. Il n'y a pas de femme de ma vie. C'est des histoires de midi net, ça. Il y a une femme qui est là, que j'aime. Laquelle ? Tu ne peux pas lui faire ça, Victor. Tu n'as pas le droit d'y mentir. Victor, ne sois pas lâche. Tu ne peux pas s'ouideren. Il n'a pas qu'un certain fou. Ça va ? T'as l'air bonné. Encore deux semaines, on arrive au bout. Marc, je sais que c'est difficile d'arrêter de boire. J'apprécie tes efforts. C'est difficile. Victor, j'ai envie de bouger. Si on partait. Maintenant ? Je peux pas. Seulement deux, trois jours. Ça nous ferait du bien. Je dois surveiller mes plantations. Tu en as besoin de moi sur le chantier. Qui a besoin de toi ? Lorraine ? Victor, je te reconnais plus. Qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Qu'est-ce qui nous arrive ? Tu me vois plus, Clara. Tu vois l'homme que tu fais épouser, qui va boucher un coin dans ta vie, mais moi, moi... Moi, tu me vois plus. Mais ce que je vois, c'est que t'es en train de tout foutre en l'air. À cause de cette fille qui débarque avec son pouvoir, avec ses diplômes. Mais ne me dis pas que t'es comme les autres, que t'y crois. Tout ça parce qu'elle a appris à commander au berceau, c'est toi qui l'as dit. Arrête. Victor, tu as besoin de moi. On est en train de se perdre. Victor, j'ai refait de tout un homme. Un être humain avec une tête et un coeur. Tu me dois à ce que tu es devenu. J'ai pas peur pour ça un pit. J'ai pas peur. Une définitive est umapeuse absolument qui est en train. C'est greetings de 목 etclasse pour ça ? Et poker usual, ça va se sentirser et se sentir que tu nous au fond. Auilot restiens là un coup. Sous-titrage Société Radio-Canada Un moment, un moment Un moment, un moment Un moment, un moment Un moment, un moment 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 Un moment